Bon yo, il n'y a pas de question à poser là, juste être heureux et puis dis-nous comment tu as vécu ce moment ? Super heureux, vraiment, en plus je suis avec deux monstres de la descente du moment sur le podium, donc c'est juste fantastique. J'ai eu une semaine vraiment incroyable en émotion aussi, j'ai eu un gros crash le jeudi, je ne pensais pas pouvoir courir le vendredi, mais finalement je fais quatrième et puis deuxième le dimanche, c'est juste incroyable, je ne sais pas quoi dire, ça fait des années que je travaille pour ça, mais je suis le mieux en mieux, c'est ce que j'ai du mal à expliquer à tout le monde, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu l'as vu venir là, quand tu arrives en bas, tu as 8 dixièmes d'avance, tu nous dis, ça ne fera peut-être pas la boîte, mais comment tu as vécu ce moment ? Je me suis dit, je vais peut-être encore finir quatrième parce que ça fait plusieurs fois, je pense que des quatrièmes places, j'en ai trois ou quatre ici, donc je me suis dit pourquoi pas une de plus. Pour la gagne, je savais que ça allait être juste, après quand j'ai vu Béat qui me passait devant pour 17 sentiers, je me suis dit, le podium, ça devrait le faire quand même. Et puis ça l'a fait, il ne m'a pas manqué grand-chose pour la victoire, mais je la prends comme une victoire presque à la deuxième place. Aujourd'hui, c'est une sacrée journée parce que tu es troisième de la Coupe du Monde, c'est peut-être anecdotique, et surtout, tu es le plus ancien maintenant à monter sur un podium de Coupe du Monde. Je sais que toi, tu n'es pas trop dans les chiffres à regarder ça, mais malgré tout, ça ne veut dire quelque chose. Et en plus, monter sur un podium de Coupe du Monde ici à Kidsbull, je pense que c'est quand même vraiment une belle chose pour toi. Oui, monter sur le podium à Kidsbull à 40 ans, en plus, c'est un nombre rond. Donc à 40 ans, je bats le record de Yarbin, mais j'avais presque tendance à… On se disait, Yarbin, ce n'est pas possible de skier aussi longtemps que lui, et puis je suis en train de faire comme lui. Mais bon, d'être performant ici à Kidsbull, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je peux encore faire sur toutes les pistes et que je suis capable d'aller jouer avec les meilleurs maintenant tout le temps. Et ça, ça me réconforte dans le travail que je fais. Est-ce que ça veut dire que tu seras encore là l'année prochaine ? Oui, c'est quasiment sûr, oui. C'est surtout que je suis déçu qu'il n'y ait pas de public dans la situation actuelle. C'est difficile, on a rien à faire des courses, heureusement, mais de vivre Kidsbull sans public, c'est quand même un peu triste. Donc c'est le petit bémol de la journée, mais bon, j'essaie de faire fi de ça. Pas de regrets pour aujourd'hui quand même, parce qu'aujourd'hui, on va dire que tu as été moins bon en haut et tu as été vraiment meilleur en bas. Voilà, c'était le but. J'ai passé un quart d'heure à la vidéo hier sur un passage très précis, que je n'avais pas à skier depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, j'ai réussi à le faire et j'ai réfléchi à skier jusqu'en bas. Et c'est là que j'en suis content, parce que c'était plus au mental qu'au physique, parce que d'habitude, je suis un petit peu dans le dur physiquement. Et là, j'ai réussi à passer ça mentalement, donc c'est bien. Bonne course, parce qu'il y a un super jet demain. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.